La direction, dans un préambule, nous a dit, a écrit, qu'ils ont dénoncé l'accord pour qu'on puisse garder notre pouvoir d'achat. Mais on se rend compte que dans leur proposition, on perd tout. Il y a la prime de transport, les tickets restaurant et la subrogation, qui pour nous c'est très très important. Parce que la maladie, on est amené à être malade à n'importe quel moment dans l'entreprise. Et la subrogation, ils ont décidé de l'enlever. Donc la subrogation, c'est que quand on est malade, la sécu avance l'argent à l'entreprise. Et nous, on garde une partie de notre salaire. Ils ont décidé de l'enlever. La prime de transport, selon les zones, on avait un montant pour chacun. Là, ils mettent un montant uniforme de 16,66 euros par mois. Donc ça fait, par salarié, avec la prime de transport, les tickets restaurant, en gros, on perd 156 euros par mois. Selon le salaire, à la fin, ça nous fait à peu près 1 600 à 2 000 euros qu'on perd chaque salarié. Donc vous pensez bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne demande pas la lune. On ne demande pas d'augmentation de salaire. On ne demande pas seulement de regarder nos acquis.